Bon, bonjour tout le monde, c'est Raperk, j'espère que vous allez bien les amis, pour ma part ça va plutôt pas mal. Écoutez, je suis très content de vous retrouver pour cette neuvième vidéo. En effet, nous sommes actuellement à la neuvième quête, donc il ne nous reste plus qu'une quête par la suite pour obtenir le dofus ébène. Comme vous le savez, ça fait bientôt depuis deux semaines que quotidiennement, à peu près en moyenne, tous les deux à trois jours, il y a une vidéo qui sort sur la chaîne YouTube vous présentant les quêtes du dofus ébène. Donc j'aurais pu vous récapituler tout ça, mais j'ai préféré vous faire une aventure un peu suivie. Je n'en avais pas encore fait à 100%, donc voilà, je me disais qu'au moins ça serait une série complète, une série dans une série, et là on arrive à la fin. Excusez-moi, vu que j'ai dit série, il a compris autre chose, mon iPad, hop. Donc, pour cette quête qui est donc la neuvième qui s'appelle l'œuf de Crocabulia, elle se lance auprès de Meriana. Vous devez par la suite aller au temple Osamodas, pour ensuite parler à votre banquier qui se situe à la banque d'Amakna, pour ensuite aller dans le temple Roublard, pour ensuite aller voir Hannibal Smith, qui du coup est la personne sur laquelle on lance la quête pour les attitudes fleurs, tout ça, tout ça. Et ensuite, celui-ci donc vous demande d'aller à Srambad, où là vous allez devoir parler à Franch Smith, pour ensuite parler à Sissiple Smith, qui se trouve dans la taverne, pour ensuite aller voir Black Smith, donc actuellement ce que vous voyez à l'écran. Par la suite, on va aller voir une bombe, bombe intécide, et ensuite il va falloir aller combattre des chasseuses de poison. Donc les voici. Donc le combat, voilà, ça reste des SRAM, c'est pas super compliqué, il y en a que deux, ils ont 5500 HP, ils jouent en 12 PA, 5 PM, avec 20% de résistance neutre et 10% de résistance R dans les autres éléments. Le plus de chance, ça reste de les trouver, forcément, mais après voilà, ça se passe plutôt bien, c'est pas un combat encore une fois compliqué, c'est juste un combat pour dire qu'on fait un combat. Ce combat-là n'a pas de difficulté. Donc voilà, vous dropez une petite ressource, vous l'apportez auprès de Sissiple Smith, par la suite, vous retournez voir Black Smith, qui se trouve en 1,6, donc il va traverser le pont. Une fois, donc ouais, je vais parler à un PNJ, le SRAM Blanc, là on s'en fiche. Une fois que ça s'est fait, vous allez voir Franch Smith, qui se retrouve dans la zone des Hauts Ténébreux, et par la suite, en fait, elle vous demande d'aller récupérer un coffre verrouillé auprès de la Reine des Voleurs. Alors, j'étais un peu perplexe à l'idée de taper une Reine des Voleurs, mais ça s'est super bien passé, mine de rien. J'étais donc avec mon Kras, parce que voilà, je sais très bien que le donjon, il s'est fait que je suis mis avec un Kras. J'ai fait les placements que je me souvenais, je l'ai fait en une Tenta, c'est pas un donjon que j'ai l'habitude de faire, loin de là. Je ne l'ai pas farmé ou quoi que ce soit, donc j'y suis vraiment allé à l'arrache, en fait. Vraiment, je me suis souvenu que j'avais passé vraiment pas mal de temps à la sortie de ce donjon-là à essayer de le faire, donc forcément, j'avais Reste. Donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai quand même une fin de combat assez dramatique, mais bon, je pense que pour une Tenta, c'est quand même OK. Il y a eu des petites erreurs d'inattention, parce que je crois que j'ai perdu assez rapidement le Zobal, mais c'est pas très grave encore si je perdais le Zobal, vraiment, c'était pas dramatique. Par la suite, j'ai perdu l'Enirimsa, donc il me restait que le Yop, le Kras et le Panda, et après j'ai perdu le Panda, et après il me restait donc que le Yop et le Kras, et en fin de combat, il me restait uniquement le Yop contre la Reine des Voleurs. Vous allez voir ça, je vous ai laissé le donjon exprès. Ça passe assez vite, vu que je vous ai mis la vidéo en x7, sinon ma quête a duré à peu près 1h10, je crois. Ce qui est le plus galère avec la Reine des Voleurs, c'est en fait la remettre, parce qu'à l'échange de place avec vos personnages, du coup, à chaque fois, les bombes vont dans un placement assez inhabituel, et donc ça perturbe un peu justement le fonctionnement, mais dès lorsqu'il y a une nouvelle vague qui spawn, justement, arroche sur les nouveaux mobs, donc c'est pas plus mal, elle s'éloigne. Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de la Reine des Voleurs, c'est très simple en fait, chaque tour, votre personnage, chaque personnage donc, va invoquer une bombe. Cette bombe-là, si elle n'est pas bleue, en fait si elle est bleue, elle vous soint, si elle n'est pas bleue et qu'elle explose dans votre ligne, vous mourrez. Vous êtes O.S. Étant donné que, pour savoir justement si une bombe a explosé, vous avez un petit logo qui apparaît, donc là par exemple la bombe dans la diagonale du IUP, donc celle de l'IUP, ça a explosé à son tour de jeu. Mais vu qu'en fait, il faut éviter d'être en ligne, si vous n'êtes pas en ligne, il n'y aura pas de soucis, si vous êtes en ligne par contre, vous allez trouver cette sauce, et justement, encore une fois, c'est une bombe bleue, et pour obtenir une bombe bleue, c'est très simple, il vous suffit donc d'exploser une bombe, qui est, enfin, lorsqu'une bombe va exploser, et si cette bombe est en diagonale d'une autre bombe, l'autre bombe qui est en diagonale va exploser. C'est vraiment simple, je vous assure, je l'ai peut-être mal expliqué, mais c'est vraiment très très simple. La preuve, c'est un donjon qui est actuellement farmé, donc peut-être que je ferai également du farm un de ces quatre, je ne sais pas, pour le moment, ce n'est pas du tout prévu du moins, étant donné que c'est bientôt la fin de la team succès, comme vous le savez, je vous l'ai dit, il restait l'Ebène, le Villebis, l'Ivoire, peut-être le Nébuleux si je me motive, mais je pense le faire en dernier, parce que j'ai vraiment très peu de motivation, l'Ivoire, c'est pareil, les quêtes d'alignement, ça m'embête un peu, mais je vais voir, je vais les faire petit à petit, et là, je vais surtout m'attaquer au Dufus Villebis. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire savoir si vous souhaitez en fait une aventure un peu sur le Dufus Villebis, ou plus des vidéos récapitulatives, étant donné que je pense vous faire quelques vidéos par-ci, par-là, pour le drop Paragon, tout ça, tout ça. Sachant que les combats quand même du Villebis sont assez complexes, des combats contre des mobs, il faut avoir des stuff adaptés, mais bon, ça ne me fait pas peur, j'ai bien pressé de faire le Villebis sur les Nutrof, donc je ne vais pas m'en priver. Puis, il vaut 70 millions, donc on ne va pas cracher sur 70 millions. Pour vous expliquer un peu également les mobs, je pense que c'est assez intéressant, donc là, j'ai perdu le Zobal, bon, je ne sais plus à quoi c'était lié, j'avais mal placé une bombe, tout simplement, il y avait une bombe qui est arrivée au mauvais endroit, je n'ai pas fait gaffe. Donc, pour vous expliquer un peu les mobs, donc là, forcément, je vous explique ça, alors qu'on est tour 15, donc il n'y a plus de mobs, j'attends qu'il y a une nouvelle vague qui apparaisse. Excusez-moi. Donc, alors, tout à gauche, vous avez deux magouilles, les magouilles, ça pose des pièges, et ces pièges-là, lorsque vous allez marcher dessus, vous allez avoir du retrait PM. À droite, vous avez un... J'ai oublié, non. Je sais juste qu'il a des faiblesses R, qu'il n'est pas super dangereux, il tape mi-distance. Ce n'est pas le plus chiant, lui, vraiment, c'est le moble qui ne fait pas grand-chose. Le machacin, ça doit être ça, ça doit être le machacin. Ensuite, vous avez le terrestocrate, qui, lui, est l'un des plus dangereux, je pense, qui, du coup, en fait, est celui à gauche de l'arène des voleurs, actuellement. Lui, il pose une bombe, et lorsque cette bombe, en fait, dure deux tours, elle reste sur le map pendant deux tours, et lorsque vous allez frapper un ennemi, la bombe va se déplacer. Donc, si vous êtes dans sa zone, donc, de 2 de PO, et qu'elle explose, vous êtes OS. Donc, c'est pour ça que c'est un peu chiant. Et pour finir, vous les avez vu rapidement, c'est les doublures, qui, du coup, lorsqu'ils sont invoqués, la première doublure, en fait, invoque son double, et il divise les dégâts entre elles. Et à part ça, voilà, il n'y a pas... Ah, si, du coup, il y a le bourreau liste aussi qui vient d'apparaître là. Donc là, il y en a deux. C'est celui qui est derrière la magouille. Lui, il a des faiblesses feu, il tape... Je crois qu'il attire son ligne de vue. Je sais qu'il attire, mais je ne crois pas qu'il peut attirer en ligne de vue. Donc là, vous voyez, j'ai perdu le panda. Donc, ça commence à devenir un peu complexe. J'étais à la quatrième vague, et j'avais un terrestrocrate, justement, qui était à mes fesses. J'avais un... Les deux bourreau liste que j'ai pu tuer. Ou alors, c'est la dernière vague. J'ai un doute. Je ne sais plus si on est dernière ou avant-dernière vague. Je crois qu'on est dernière vague. Je crois que là, justement, c'était la dernière vague. Oui, vu mon placement, c'était la dernière vague. Donc là, je tue le machacin. Le cra, malheureusement, ne va pas pouvoir placer ses dernières flèches. Et en fait, l'arène des voleurs met un poison. Donc là, on est en contre l'arène des voleurs. Avec un yop, ça se fait tranquillement. Il suffit de bonde de temps en temps, de claquer quelques souffles. Par contre, là, j'ai eu un bug de connexion, donc je n'étais pas serein. Forcément, ça arrive au pire moment. J'étais full vitalité. Donc, je pouvais jouer un peu safe tout de même. Lorsqu'à roche à mon corps à corps, je la repoussais. Et à chaque fois, du coup, ça partait sur des coups de cake. Et au moins, c'est passé. Donc, assez content de ça. L'arène des voleurs, ce n'était pas en tout jour que j'apprécie plus que ça. Du moins habituellement. Peut-être que quand je fais une farm, ça serait mieux, je pense. Donc là, il vous suffit d'aller voir Franche Smith. Celle-ci veut récupérer le coffre. Sauf que vous n'êtes pas d'accord. Donc, il y a des super roublards qui apparaissent. Il suffit de les vaincre. Donc, ce n'est pas des roublards compliqués. C'est des roublards avec 5500 HP. Il y en a un qui pose des bombes eau, l'autre des bombes terre et l'autre des bombes air, je crois. Voilà, ça doit être ça. Je ne sais plus. Mais dans ce cas, enfin, au tour 3, vous voyez, il n'y a presque plus personne. Donc, pour le coup, pas d'inquiétude. Ça reste un combat encore vraiment juste pour le dire que c'est un combat. Une fois que ça, c'est fait, vous allez voir Myriana et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501